... Surprise sur son compte Instagram. Eddie Flo, révélé dans la 7ème saison de Secret Story sur TF1 en 2013, a retrouvé l'amour. Et l'heureuse élue n'est autre qu'un homme politique, autrefois au cœur d'une grosse polémique. Eddie Flo n'est plus un cœur à prendre. Le candidat de télé-réalité, révélé dans la saison 7 de Secret Story sur TF1 en 2013, file le parfait amour avec son compagnon depuis plusieurs mois déjà. Son nom, Amine Benalia Brouche, qu'il présentait comme l'officiel il y a 11 semaines sur son compte Instagram. Et leur idylle suit son cours, il y a quelques jours, l'ancien compagnon de Fred a à nouveau posé avec sa moitié sur un cliché plein de tendresse. Si est-il à Jetmo, dans les Landes, ils l'ont été immortalisés, apparaissant tout sourire et les yeux dans les yeux. J'ai envie de te dire je t'aime, a légendé celui qui avait été dragué par un humoriste connu. Le tout accompagné du hashtag vers l'infini et au-delà ainsi qu'un emoji en forme de cœur. De quoi faire fondre les internautes. Vous êtes beau, j'adore. Plein de bonheur, waouh les regards, magnifiques photos, peut-on ainsi lire dans les commentaires. Le principal intéressé a lui aussi répondu à la star du petit écran, bien, dis-le. La polémique de l'Auvergne à de Brice Hortefeux mais le nom d'Amin Benalia Brouche vous dit peut-être quelque chose. Et pour cause, cet ancien adhérent UMP avait fait porter sa voix dans les médias dès 2009, après une rencontre avec Brice Hortefeux, alors ministre de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy, lors des universités d'été du parti Assegnos dans les Landes. Quand il y en a un, ça va. Si y est-il quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes, avait prononcé, face aux militants d'origine algérienne et devant les caméras, l'homme politique. Une phrase qu'Amin Benalia Brouche a toujours jugé raciste, visant selon lui les personnes d'origine arabe et non les Auvergnats comme le ministre l'avait par la suite clamé. S'il avait dans un premier temps soutenu Brice Hortefeux, comme il l'expliquera par fidélité politique et par crainte de représailles, il l'avait par la suite chargé dans un livre intitulé Confessions d'un Sarkoziste Repentie, paru en 2010 aux éditions J.C. Gowouch. Il avait également quitté l'IMP. Une fois la polémique retombée, je me suis senti sale, avait-il confié à nos confrères du Parisien. Il est toutefois revenu à la politique il y a quelques années, sur LinkedIn, il indique avoir été secrétaire général du Modem et UC, union centriste, avant d'officier depuis mars 2020 comme adjoint au maire de Dax en charge des sports et des associations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501